Oh mon frère, ma soeur, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir parler à chacun de nous. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Tu dois savoir que quel que soit le niveau que tu as atteint, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. On se comporte comme si on était déjà arrivé. On a une manière de rabaisser les autres du regard et tout. On est orgueilleux dans notre langage, dans notre comportement. Et ça fait que les autres sont peinés. Ils se disent, hé, quel genou aussi on va arriver à ce niveau. Les gens sont désespérés juste par cause de nos attitudes. Mon frère, on dit, si tu crois que tu es déjà arrivé là, c'est que tu n'allais pas loin. Tu n'allais pas loin. Toi qui fais le voyage et qui est d'avion en avion, et pas pour ça, tu as un comportement d'orgueil envers les autres. Parce que oui, j'ai fait tel pays, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Asie. Et comme tu es tout le temps en train de voyager, pour toi, les autres ne sont rien. Je vais te poser une question. Les ambassades qui donnent les visas, ils ont fermé, ou bien les ambassades, elles ont fermé. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ou bien on n'affecte plus d'ambassadeurs dans les pays. On n'affecte plus de consuls pour pouvoir accorder encore les visas. Ou alors les agences d'avions, les compagnies aériennes ont fermé. Tous les jours, les gens fabriquent des avions. Et tous les jours, il y a des avions dans le ciel. Non, c'est toi qui as voyagé. Demain, d'autres vont voyager. Mon frère, ma soeur, toi qui as acheté ta voiture et puis depuis que tu as acheté cette voiture, tu as changé, tu es devenu orgueilleux ou bien orgueilleuse envers les autres. Tu as une manière de te comporter comme si les gens ne sont plus au même niveau que toi et tu les rabaises même de ton regard et tout ça. Je veux juste te poser une question. L'agence où tu as acheté ta voiture là, dès que tu as fini d'acheter, ils ont fermé ou bien ? Ils ont fermé l'agence là. Hein ? Et toi qui as fait ton mariage et puis depuis que tu t'es marié, tu as changé négativement envers les autres qui ne sont pas encore mariés. Tu as l'impression que tu as atteint un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Toi qui as fait déjà ton mariage et puis tu es comme ça là. Je te pose la question. La mairie où ils ont célébré ton mariage là. Juste après toi, ils ont fermé la mairie définitivement ou bien le maire il a démissionné. Hein ? Même si le maire il a démissionné, les agents, le maire sont là, ils peuvent célébrer encore le mariage et ça continue. Chaque jour on célèbre. La Bible dit, quand tu es engueilleux, tu vas tomber. Ce sont des principes de vie. C'est la parole qui a créé le monde et ce qui est écrit dans la parole, c'est ce qui régit le monde. Donc si la Bible te dit telle chose là, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. Si tu es engueilleux, fanfaron, toujours prêt à te montrer, à te faire voir parce que oui c'est toi, tu es arrivé à tel niveau, tel niveau, oh tu ne vas pas arriver plus loin que ça. Tu ne vas pas arriver plus loin que ça et même tu vas régresser, tu vas te retrouver en bas. Pourquoi ? Parce que cet orgueil est en train de préparer ta chute. Tu es en train de creuser un truc dans lequel tu vas te renverser quatre roues en l'air. C'est comme ça que dans certaines familles, on a transformé les grandes soeurs en petites soeurs. Les grandes soeurs sont devenues les servantes de leurs petites soeurs, leurs petits frères parce qu'on dit qu'elles n'ont pas réussi sous prétexte qu'elles ne sont rien. Les autres ont réussi, les autres ont percé. Alors donc du coup, c'est la grande soeur qui sert tout le monde. Si elle veut servir d'elle-même, si elle a envie de servir ses frères et soeurs, il n'y a pas de problème. Mais si on la rabaisse tout simplement parce que les autres semblent avoir réussi plus qu'elle et à cause de l'orgueil, c'est elle maintenant qui doit se rabaisser. On la chiffonne tout simplement parce que les autres ont réussi, ils sont devenus orgueilleux. Sachez que cet orgueil peut préparer la chute de ceux qui ont réussi parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Quel que soit le niveau que tu as atteint, ta grande soeur ne peut jamais devenir ta petite soeur. Quel que soit le niveau que tu as atteint, ton grand frère ne peut pas être chiffonné comme si c'était lui le dernier de la famille. Le grand, c'est le grand. L'aîné, c'est l'aîné. Si la personne elle-même a envie de vous servir, si elle a envie de se rabaisser, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vous qui soumettez cette personne à cela, parce que tout simplement, la personne semble ne pas avoir réussi, là c'est très grave. Et même, il y a des familles où c'est le père ou la mère qu'on chiffonne comme ça parce que l'enfant, il croit qu'il a réussi. Donc du coup, alors son père doit le servir d'une certaine manière. L'orgueil a tellement pris le dessus et qu'on chiffonne nos propres mamans parce qu'on se dit que maintenant on a réussi. Mais je vais te dire, quel que soit le niveau que tu as atteint, ta maman ne sera jamais ta fille. Ton père ne sera jamais ton fils. Tes parents demeurent tes parents, quel que soit où tu es arrivé, quel que soit les milliards que tu as, quel que soit qui tu rencontres aujourd'hui, quel que soit dans quelle maison tu dors, tu viens de tes parents. Donc l'orgueil ne peut pas te fermer les yeux au point où tu chiffonnes tes parents et puis maintenant c'est toi, c'est ceci, c'est cela. Tu vas te retrouver en bas. Tu vas te retrouver en bas. Parce que les aînés sont les aînés, les parents sont les parents. Et quand on a réussi, ça doit être la bénédiction de tout le monde, toute la famille. Donc il faut rester humble. Il faut avoir la tête froide, la tête sur les épaules, se dire qu'aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est la bénédiction de toute la famille. Mais on ne peut pas vouloir se mettre tout le monde à nos pieds parce que tout ce point d'arrivée, c'est un niveau où on est enflé d'orgueil. Il y a des femmes même qui viennent de la ville. Elle arrive, elle est assise. Sa pauvre mère va aller puiser de l'eau, faire à manger, lui déposer l'eau-là dans la douche. La pauvre maman va courir dans tous les sens. Tu es assise là. Tu es orgueilleuse, ma soeur. Tu es orgueilleuse. Ta maman, derrière toi, elle souffre. Tu viens, devant toi encore, elle souffre. Tu ne peux pas lui dire, maman, assis-toi. Enlevez tes talons et tout ça et puis aller puiser l'eau-là. Puiser l'eau-là et puis travailler pour elle. Faire à manger ce jour-là pour dire, maman, je suis là. Tu t'assois, tu vas te reposer. Mais non, 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 la vieille, elle va continuer de souffrir parce que tu es orgueilleuse. Toi, on dit que tu es quittée en ville. L'orgueil précède la chute. Il y a des hommes pareillement. Ton papa, ton pauvre papa, tu vas revenir. Il est content, oui, il veut faire. Mais tu peux dire, papa, soit on le fait ensemble ou bien laisse assis, toi, je vais le faire. Je suis là, ce n'est plus à toi de faire. Moi, je vais le faire. Mais tu vas t'asseoir là. Le vieux va aller au champ, aller chercher les ignames venir, remettre à sa pauvre femme. Il va te faire manger. Son fils est venu de la ville. Oui, puis tu es orgueilleuse, tu es assis là comme ça. Mon frère, ma soeur, fais attention. Faisons attention parce que ce que nous s'aimons là, ça va pousser. Ce que tu fais à tes parents, tes enfants vont te le faire. Ce que tu fais à tes grands frères, tes grandes soeurs, ça va pousser quelque part. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un niveau que ça veut dire qu'il n'y a pas un niveau plus élevé que cela. Tout, quel que soit là où on est arrivé, il y a plus grand que ça, il y a plus petit que ça. On est à un niveau où Dieu nous a mis et on doit chercher à évoluer. Et pour évoluer, il faut de bonnes attitudes. Il faut de bonnes attitudes. Cette vidéo, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas être heureux du niveau qu'on atteint. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouir de la vie, il ne faut pas être content, il ne faut pas être heureux, il ne faut pas manifester sa joie. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que certaines personnes comprennent toujours mal ce qu'on dit. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que le fait de célébrer sa joie par rapport aux victoires qu'on a dans nos vies. Tu achètes une voiture, tu dois être content. Il faut célébrer ta joie parce que ce n'est pas tout le monde qui a une voiture. Donc, c'est une joie. Mais c'est quand on veut prendre notre joie pour peiner les autres. Parce que tout part du cœur. C'est-à-dire l'orgueil, la manière de s'adresser aux autres, de les regarder, le mépris qu'on dégage parce qu'on s'est dit qu'on a atteint tel niveau, l'autre ne l'a pas. C'est ça qui détruit. Et c'est de ça que je parle. Sinon, manifester sa joie, être heureux parce qu'on a eu une bonne nouvelle, on s'est marié. C'est une bonne nouvelle parce qu'il faut célébrer ses victoires. Mais c'est quand on utilise cela au fond de nous, l'intention est là. Donc, on veut détruire l'autre, on veut se moquer un peu, on veut le rabaisser avec notre victoire. C'est là que la sémence mauvaise vient. Et dès l'instant où la sémence mauvaise est là, elle va produire quelque chose de mauvais. C'est comme ça. Mais si c'est d'un bon cœur qu'on se réjouit, Dieu lui-même, il sait, il voit au fond de nos cœurs. C'est vrai qu'il y a des jaloux. Dès l'instant où tu te réjouis, déjà il disait, ah, tu es orgueilleux, c'est leur problème. C'est toi qui sais que tu n'es pas en train de te réjouir pour détruire quelqu'un, tu n'es pas en train d'être orgueilleux et que c'est juste ta joie que tu célèbres. Dieu, il voit au fond du cœur. Mais je parle du fond de nos cœurs quand on est en train d'agir et qu'on veut peiner les autres à cause de nos réussites, on veut baiser sur eux avec nos bonheurs. C'est ça qui détruit, c'est ça l'orgueil. Souvent quand on parle de l'orgueil, chacun de nous se demande, est-ce que je suis orgueilleux, est-ce que je suis orgueilleuse? On n'arrive pas à détecter vite parce que l'orgueil, ça ne se fait pas sentir. C'est quelqu'un d'autre qui peut voir parce que toi-même, souvent, tu ne sais pas quand tu es orgueilleux. Donc, je vous donne juste un signe. Essayez de voir comment vous parlez à ceux sur qui vous êtes établi. Si par exemple, tu as des serviteurs, des servantes, tu as des hommes et des femmes de maison, il faut t'observer comment tu leur parles. À partir de là, tu vas savoir si tu es orgueilleux ou pas. Maintenant, je veux bien spécifier aussi. Quand je dis d'être humble, ça ne veut pas dire qu'il faut être léger. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des postes de responsabilité dans leur entreprise ou alors dans ta famille, c'est toi qui es l'autorité pour aider les autres à évoluer. Le fait d'être humble ne veut pas dire qu'il faut descendre de ton stade d'autorité, venir rigoler avec les gens, se rabaisser, être léger. Ce n'est pas de ça que je parle. Même quand tu as un poste d'autorité, la manière d'exercer ton autorité, tu perds ton orgueilleux et tu perds être humble. C'est-à-dire que quand tu veux parler à ceux que tu administres, ceux qui tu as établi, choisis tes mots, sache que ce sont des êtres humains. C'est quand on veut chiffonner les autres, on veut les rabaisser, c'est ça l'orgueil. Sinon, le fait d'être humble ne veut pas dire qu'on va venir être au même niveau que ceux qui ont établi. Non. Si par exemple un général de l'armée, il est là, le fait qu'il soit humble ne veut pas dire qu'il va venir traîner avec les hommes des troupes là. Non. C'est lui le général. Il représente l'autorité. Vous savez, avoir de l'autorité et être autoritaire, c'est différent. Voilà. Donc, il faut avoir de l'autorité. Amener l'autre à comprendre qu'il doit faire ceci sans le crier dessus, sans le chiffonner, sans le rabaisser. Mais être autoritaire, c'est vouloir appliquer ses lois, son autorité, de manière à agresser les autres, les amener vraiment à être peinés. Alors, quelle est la solution pour ne pas être orgueilleux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être orgueilleux quand on est élevé? Parce que dans tous les cas, on est tous appelés à être élevés. Chacun de nous va toujours avoir des bénédictions, des niveaux de gloire en gloire parce que Dieu nous a créés pour la domination. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, normalement, chacun de nous est appelé à aller de gloire en gloire. Mais comment faire pour maintenir l'humilité? L'humilité, pour ne pas être orgueilleux et vouloir écraser les autres avec notre réussite. Je vous donne deux passages bibliques. Galates, chapitre 5, verset 9. La Bible dit quoi? Un peu de levain fait monter toute la pâte. Je vais expliquer tout à l'heure. Et le deuxième passage, c'est Proverbe 27, verset 1. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Voilà. Donc, Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Vous voyez, quand on fait les galettes, on met la levure dedans. Et un peu seulement, puis la pâte gonfle. Donc, qu'est-ce qui fait que souvent on est orgueilleux? C'est juste une petite parole qui est dans ton esprit. Voilà, tu te dis, maintenant j'ai percé, j'ai réussi, ou bien j'ai atteint tel niveau, ou bien maintenant j'ai tel diplôme, je ne suis plus au niveau de telle ou telle personne. C'est cette parole-là qui fait que, ben, alors tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Et tu commences à avoir maintenant des attitudes. Donc, c'est cette parole qu'il faut détruire, en fait. C'est le levain, là. C'est la levure, là, qu'il faut attaquer. Et avec quoi tu peux attaquer? C'est une parole. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, celui que tu sembles avoir dépassé, demain, il peut te dépasser. Et la vie, on ne peut pas savoir ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux être aujourd'hui à ton apogée, et demain, tu es à ton déclin. On ne sait pas, on ne souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. Ou alors, tu peux toujours être à ton apogée, mais l'apogée de l'autre peut te dépasser. On peut atteindre des niveaux, quelqu'un peut venir dépasser ça. C'est ça le problème. Donc, si tu te dis, ah, on ne sait pas ce qui va arriver demain, il faut être humble aujourd'hui. Il faut être humble aujourd'hui, parce que celui qui semble petit aujourd'hui devant toi, il peut être plus grand que toi. Qu'est-ce que Jean-Baptiste l'a dit? Il dit, Christ, il vient après moi, mais il est plus grand que moi. Quelqu'un peut venir après toi, puis il est plus grand que toi. Quelqu'un peut commencer à briller après toi, et son étoile brille plus que toi. Donc, pour qu'on soit humble, c'est de nous dire, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Quel que soit le niveau que j'atteins, il faut que je me calme, il faut que je sois toujours humble, toujours normal avec mes amis, et que j'ai toujours la bonne attitude. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, prépare un tapis. Prépare un tapis parce que la personne va tomber bientôt. La personne va tomber bientôt, parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Ça veut dire, le pas, le pas qui précède la chute, c'est l'orgueil. Quand quelqu'un est orgueilleux, il va tomber bientôt. Et si tu vois quelqu'un qui est humble, alors prépare un fauteuil. Prépare un fauteuil de gloire, parce que la personne sera élevée. Parce que l'humilité précède la gloire. Lisez, Proverbe chapitre 15, verset 33, et Proverbe 16, verset 18. Vous allez voir. Quel que soit le niveau que tu atteins, tu dois être humble. Il y a un chant qui dit, Dieu veut t'élever, Dieu va t'élever, Alléluia. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever, Alléluia. Humilie-toi devant Dieu, Dieu va t'élever, Alléluia. Et moi, j'ajoute pour dire, Glorifie-toi devant Dieu, il va t'abaisser. Glorifie-toi devant Dieu, tu seras rabaissé. Voilà, je suis pasteur CK Olga. Je suis de l'église évangélique La Moisson de France. C'est à Tourcoing, dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Thomé, 59200. Vous pouvez nous appeler au 0033 751 51 25 16. Nous faisons des cultes tous les dimanches à 10h. C'est merveilleux, les gens y viennent. Déplacez-vous si vous êtes en Europe, mais à travers le monde, vous pouvez venir. Nous avons aussi des retraites spirituelles. Vous avez des problèmes, des maladies, vous avez des blocages, vous avez des situations difficiles. Très souvent, il faut aller se faire aider par quelqu'un plus assis spirituellement que toi dans la foi. Et ensemble, on arrive à déplacer la montagne. Donc, vous pouvez nous appeler, venir participer à ces retraites spirituelles qui se font. Vous louez des hôtels autour de l'église et vous venez au moment des séances des grandes choses.